Bien, on va reprendre aujourd'hui le Grave du Désir. Je veux dire reprendre parce qu'on avait déjà consacré deux vidéos à cet argument. Aujourd'hui, on va un peu compléter la construction du Grave du Désir et voir comment il fonctionne dans son ensemble avec les deux étages. Dans certains passages, j'irai assez rapidement parce qu'on les a déjà vus, c'est les arguments dans ces deux vidéos et il y a d'autres arguments qui ont été développés dans d'autres vidéos. On va commencer très rapidement par décrire le premier étage. Souvenez-vous que le Grave du Désir, au départ, représente ce qui se passe chez l'enfant quand nécessairement, inévitablement, pour exprimer un besoin, il doit passer, il doit apprendre à l'exprimer par des mots, par un langage. Donc, voyons le premier étage très rapidement. Il y a deux vecteurs qui se croisent. Alors, qu'est-ce qui pousse à rentrer dans ces vecteurs ? C'est le besoin, c'est-à-dire l'enfant a un certain besoin. Il l'exprime, il apprend à l'exprimer par des mots. Il va ici, au premier croisement, choisir certains mots et c'est le lieu de l'autre, c'est le lieu où il y a le trésor des signifiants. Il va choisir ces mots pour exprimer, pour pouvoir l'exprimer en mots. Et donc, là, on a le message complété quand il a choisi tous les mots et quand il a formulé toute sa phrase. Bon, ici, c'est le A, le grand A, le grand autre. Et ici, c'est le message, c'est le signifié, c'est-à-dire ce qui va signifier. On peut mettre s petit. Dans les autres vidéos, on a mis M pour dire le message. Ici, le message, on va le symboliser par le s petit, par le signifié. Ce même état se redouble. Voilà la caractéristique qu'on va voir propre à l'être humain. C'est qu'en exprimant avec des mots le propre besoin, il formule une demande. Et donc, on va doubler ce même schéma toujours avec deux vecteurs. où il y a deux croisements, ici et ici. Le premier croisement, c'est la demande, c'est-à-dire l'enfant, pour exprimer son besoin, va choisir certains mots pour l'articuler en demande. Comment est-ce que Lacan, ici, va symboliser la demande ? C'est sujet, barré, poinçon, D. Alors, petite parenthèse. Sujet barré. Ça, c'est le point important. On l'avait vu déjà dans la vidéo précédente consacrée au désir. C'est que l'enfant accédant au langage, accédant au signifiant, il va être un sujet divisé. On ne va pas aller dans les détails de nouveau pour expliquer ce que ça veut dire. Mais dans la demande, quand il formule la demande, eh bien, pourquoi l'exprimer, pourquoi l'écrire de cette façon, est-ce barré ? C'est que le sujet barré veut se compléter, veut obtenir une unité, grâce à la satisfaction de sa demande. Donc ici, il est sujet barré, poinçon, demande. Il obtient la satisfaction. C'est ce qu'il attend. C'est la possibilité de retrouver une unité. Cette demande, elle est formulée à qui ? Qui se occupe de l'enfant, qui est la mère au départ. Et la mère, bon, c'est la mère qui va plus ou moins accepter certains mots plutôt que d'autres. Donc c'est le désir de la mère de choisir ou de dire cela est bon à exprimer le besoin. Mais il y a aussi le désir de la mère parce que la mère peut aussi satisfaire comme elle peut ne pas satisfaire un certain besoin de l'enfant. Et donc l'enfant interroge le désir de la mère. Et ici, on voit la formule qu'on a vu dans la vidéo précédente, le désir et le désir de l'autre, formule hegelienne, le désir de reconnaissance. L'enfant va interroger le désir de la mère et Lacan va le symboliser avec cet autre vecteur qui est le kevroï. Et on l'avait vu dans une certaine vidéo consacrée à cet argument où l'enfant va chercher ce qu'il manque à la mère pour le combler. et donc dans ce vecteur qui revient, qui revient ici, on va mettre les symboles du sujet barré, par contre signifiant, et l'autre qui est barré. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est donc un signifiant qui peut aller, qui manque à la mère. Voilà ce qui est, on peut dire comme ça, la trajectoire dans le grave du désir de ce qui se passe quand l'enfant, pour exprimer un besoin, passe par le défilé des signifiants et passe par la demande et le désir de l'autre. Voyons maintenant ce qui se passe dans les étages intérieurs à chaque étage. Ici, on avait déjà vu, il y a le M et ici le I de A. Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Ici c'est le moi qui s'identifie à l'image spéculaire, c'est le stade du miroir. C'est-à-dire que l'enfant, en se reconnaissant dans l'image reflétée sur le miroir, va se former le moi à travers cette identification. Et donc, on revient ici, le besoin, qui le formule à travers des mots et va utiliser le je, un je symbolique. Et c'est le moi qui va se voir dans cette formulation. Et le moi est relié à l'image spéculaire. Cette image spéculaire, on a déjà vu qu'elle est investie de libido et à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, un autre corps, une autre personne, et bien cette libido va investir l'autre personne. Donc ce I de A est aussi le corps, les corps qu'il va rencontrer, les personnes qu'il va rencontrer. Comme pour l'étage qu'on a vu ici, il y avait un doublement, un redoublement, de même pour ça. Ici, le doublement se fait à ce point ici qu'on met le D qui est le désir, et ici, le fantasme. Voilà. Le désir, ici, il se crée dans le creux entre le besoin et la demande. Et pourquoi le fantasme ? On avait déjà vu dans la vidéo consacrée au fantasme, quand il y a, voilà, le sujet barré et donc, le sujet est divisé, il va retrouver, grâce au fantasme, une unité. Dans le fantasme, le sujet retrouve, bien que ce soit illusoire, une unité perdue. Voilà, dans les grandes lignes, la description et l'explication du creux du désir. Maintenant, on va faire une petite, on va proposer un petit exemple, qui n'est pas d'un enfant, mais qui est d'un adulte, parce que la presse-là, ce grave perdure pour toute la vie. Et Lacan arrive aussi à dire que chaque fois qu'on parle, il s'active en même temps, les deux étages s'activent en même temps. Donc, vous parlez dans cet étage où vous formulez des phrases en choisissant des mots, et il y a un autre étage qui s'active, qui est cet étage qui est plus souvent inconscient. On va reprendre un exemple que Lacan fait dans le séminaire « Le désir et son interprétation » quand, au deuxième chapitre, il veut donner une explication en plus sur le grave. L'exemple est très simple, c'est l'homme qui dit à une femme « Je vous désire ». Ici, on se trouve dans ce premier étage où le moi a une certaine attraction envers le corps de l'autre, d'une femme, d'une femme en particulier, et va choisir dans le trésor des signifiants des certains mots qui vont signifier « Je vous désire ». Voilà que se redouble dans un autre étage, car le « Je vous désire » sous-entend une demande. Il se formule ici, la demande est « Je vous désire », « J'aimerais bien coucher avec vous ». Voilà, ça se formule comme une demande. « J'aimerais bien coucher avec vous ». Et là, se trouve cette demande. Il est divisée et grâce à cette demande qui va se situer après, ici, dans le registre de quelque chose, « Le manque à moi ou le manque à l'autre ». En s'occurrence à la femme, l'homme peut penser d'avoir le phallus pour la femme. Et atteindre cette unité à travers le fantasme. Donc, on dira que quand on formule « Je vous désire » et la demande sous-jacente, « J'aimerais bien coucher avec vous », « Je veux coucher avec vous », eh bien, dans ce désir, la femme est impliquée directement, elle est directement prise dans le fantasme. C'est-à-dire, grâce au coucher avec vous, je peux obtenir une unité que j'ai perdue, dans le rapport sexuel qui n'existe pas, ce qui va expliquer par après. Eh bien, voilà, dans les grandes lignes, une explication du grave du désir. On n'a pas tenu compte de tous les vecteurs qui sont en pointillés ou en ligne. Ce serait peut-être pour une autre fois. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada